Retour sur le plateau de la feuille de match pour parler de cette grille, l'auto-footcase par Lyon Sport avec 500 000 euros à la clé. Pour gagner toute partie de ce pactole, vous validez votre bulletin vendredi avant 15h. On commence de suite et on va aller assez rapidement sur cette grille. La première rencontre oppose Reims au PSG. On vous l'a dit, validez votre grille vendredi 15h, avant 15h. Voici le premier match. Et c'est pour toi Bruno, le premier match, avec ton beau t-shirt. Avec Cavani, un joueur qui mérite le respect et malheureusement qui n'est pas respecté par le PSG. Toujours comme ça. Le PSG, dur avec les faibles et faible avec les durs. Vas-y continue, j'essaie de comprendre, vas-y. Non mais sur ce match-là, il n'y a pas d'enjeu, donc tout est possible. On peut même imaginer, moi je vois un match nul, des compressions totales. Reims est promu qui se maintient en Ligue 1, bravo à eux. Donc voilà, match nul pour moi. Bah écoute, en 10 confrontations déjà à Reims, les débats ont été très équilibrés, 3 victoires partout et 4 matchs nuls. Le PSG qui n'a plus perdu depuis 2 saisons, mais je vois Paris gagner moi. Champagne avec Mbappé, la victoire de le PSG. Eh ben ouais, ça peut faire une victoire de chaque côté. Ou en Espagnol. Une victoire de chaque côté. Match numéro 2. Un match numéro 2 avec Rony, des invités surprises. Reynaud à la Troupe de France et Lille sur la deuxième marche du podium. Il y a deux équipes qui vont se retrouver donc en Europe la saison prochaine. Un match que Lille n'a plus gagné depuis la saison 2009-2010. Mais sur la dynamique actuelle, je vois bien que Lille doit l'emporter pour finir en beauté. Mais en même temps, je vois aussi une victoire de l'équipe Reynais. Moi, j'aime bien un match nul entre l'équipe de Nicolas Pépé et celle d'Atem Bénard Fars. Donc match nul pour moi. Je suis un peu comme Rony. Je pense que Lille doit finir en beauté. C'est un beau second. Alors pourquoi pas une victoire à l'extérieur ? Ouais, je pense que ça va jouer à tout va. Tout le monde est content. On va faire plaisir aux spectateurs. Match numéro 3. Avec ce match numéro 3, là aussi, je pense que tout est possible. Parce que mission accomplie au pluriel. Maintien. Et Ligue des Champions. Oui, finalement, la saison de Lyon n'est pas si mauvaise que ça. Et la saison de Nîmes est plutôt réussie. Donc le grand écart est possible pour la dernière de Memphis Depay. Moi, je suis archi d'accord avec toi. Puisque Lille n'a gagné que 5 fois à Nîmes en 29 déplacements. C'est pas beaucoup. Donc victoire de Lyon, mais aussi une victoire de Nîmes qui n'est pas impossible. Moi, je vois tout au milieu. Aussi, tout le monde est déjà à la Playa. Le match nul. Match nul pour cette rencontre entre l'OL et Nîmes. Très bien. Eh bien, on continue. Nîmes olympiques. Parlons de l'Olympique. De Marseille. À toi. Marseillais, bon… C'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est quel gâchis. Quel gâchis. C'est vraiment dommage. Il passe à côté. Ça aurait été bien de revoir l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Et malheureusement, c'est mort. Mais je le vois quand même. Ce serait de bon ton qu'il emporte à la maison. Alors, une bonne histoire de Marseille. Moi, je dis qu'il faut arrêter avec cette histoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Avec qui ? Avec Bouna Sarr. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quand tu es en Ligue des Champions, ça te fait un appel d'air. Tu veux les fenêtres. Tu injectes de l'argent. Et les gars, ils veulent venir. Mais oui. Là, dans les recrutements, tu dis le gars qui sera en Europa League. Eh bien, c'est un puissant fond pour le moment. C'est un puissant fond pour le moment. Pour ceux qui injectent de l'argent pour gagner la coupe de la Ligue. Ligue des Champions. Oui. Mais puissant fond, j'ai envie de vous dire, gazon maudit pour les héros. Puisque Montpellier n'a gagné que deux petites froids à Marseille en deux déplacements. Et souvenez-vous d'un match entre Marseille et Montpellier qui avait fait avec des buts de Dugarry. Il y a eu 5-5, je crois. 5-4. Ils ont mené 4-0 et ils ont perdu. Et Marseille a gagné 5-4. Un match de folie. En tout cas, je vois bien Marseille l'emporter encore une fois pour moi. Victoire de l'OM. Un début de Bakayoko. Sous Roland-Courby, c'est bien moi. La victoire des héros contre les héros. Donc la victoire de l'Olympique de Marseille. Le 1. La victoire de l'OM face à Montpellier en HD. Saint-Etienne également qui fait une belle saison. C'est juste après. Belle saison, Rony, mais il s'en va. Oui, Gasset s'en va. Bon, beaucoup de joueurs sont un peu tristes. J'ai vu Mvila qui a sorti une déclaration en disant qu'il va quitter également le club parce qu'il voulait absolument que Jean-Luc Gasset reste. On sait pourquoi il part. Il a dit qu'il est fatigué. Il était agacé. Il voulait plus de... Comment on dirait ? Plus de responsabilité. Je pense que c'est un monsieur qui est fatigué et puis... Il en avait agacé. Il faut savoir. Il en avait beau. Agacé. Il était très agacé. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui rentrait à Montpellier chaque coup qu'il y avait après les matchs. Parce que c'était Montpellier. Bref. Donc, Angers n'a plus gagné Saint-Etienne depuis la saison 76-77. Les Verts qui surfent sur une vague de 7 matchs sans défaite face à Angers. Pour moi, c'est victoire de Saint-Etienne sans hésitation aucune. Mais je le trouve Angers solide. Alors, je vais quand même mettre le match nul moi dans cette rencontre pour la dernière de Gasset sur le banc de Stéphanois. Je vois une victoire d'Angers à la maison. C'est pas mal. C'est bien. Il le mériterait. Eh oui. Une villa qui nous fait une Evra avec des champs à Monaco. C'est comme ça. Mal suivant. Et là, j'ai l'impression quand même que Nice est démobilisée, que Monaco va assurer le coup. Monaco ne craint plus rien. Je veux dire, là, c'est quasiment fait pour les monégasques qu'il faudrait une grosse catastrophe pour qu'ils se retrouvent barragistes. Mais bon, ça n'en prend pas le chemin. Ce sera une histoire de différence du bout. Bon, Nice qui, à mon avis, est déjà en roue libre. Bon, Nice qui reste quand même sur deux succès consécutifs face à Monaco. La question est, qui va passer la 19ème, messieurs ? Pourquoi ? Puisque les deux équipes ont gagné autant de fois à Nice. 18 fois pour Nice, 18 fois pour Monaco. 11 matchs nuls. On séparait les deux équipes. Donc, moi, je vais m'arrêter au milieu. Et pour moi, ce sera le match nul. Moi, je vais mettre la 19ème pour Nice. Mais je m'arrêterai aussi au milieu parce que c'est quasiment un derby. Oui, c'est un derby. C'est un derby de la Côte d'Azur. C'est le derby de la Côte d'Azur. Bon, c'est un... Ben oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon. Mais moi, je ne sais pas. Je reste sur mon Monaco. Monaco ? Oui, je reste sur mon Monaco. Allez. Monaco qui, d'ailleurs, ce week-end... Bien finir, bien vendre. Oui. Ce week-end qui, d'ailleurs, fait la une de l'info, avec le Grand Prix de Monaco. Et... Tu pensais pour une pièce qui est décédée ? Ah, Nicky Lauda. Nicky Lauda. C'était quelque chose. Un sacré pilote, effectivement. On a eu le plaisir avec Rony d'assister au Grand Prix de Monaco. La première victoire, d'ailleurs, d'Hamilton à Monaco. Oui, c'est Hamilton. Donc, deuxième victoire qui lui tend les bras. Là, visiblement, dans les premiers essais libres, ça allait plutôt bien pour lui. On revient au football. Dans un instant. Ah, le FC Kita qui retrouve à Strasbourg. C'est un match intéressant, ça. Un match intéressant, oui. Le FC Kita. C'est comme ça qu'ils l'ont baptisé. Oui. Mais ils n'en veulent plus du FC Kita, les supporters Nantais. Ils ne veulent pas le logo. Ah ! On dirait que c'est Olivier Tain ! Ils n'aiment pas le logo. Ils n'aiment pas le nouveau maillot. Enfin, moi, les supporters Nantais, en ce moment, ils rient. Et puis, vous avez vu le reportage sur Sala ? Oui, j'ai vu. Et Kita, il en prend pour son grade. C'est les dessous d'une salle affaire. Bref. 29 matchs sans défaite, messieurs, pour Nantes, face à Strasbourg, à la Beaujoire. Strasbourg n'a plus gagné depuis la saison 70-71. 29 matchs sans défaite pour Nantes. Malgré tout, Kita sait mieux élargir les pénis que les budgets de son club. Alors, je vais mettre la victoire de Kita, quand même. C'est vrai que c'est son job. C'est vrai, mon gars. C'est vrai. Donc, il change les logos. C'est clair que ça fait un petit moment. Mais il a fait quand même... Nantes, ça va pas mal ces derniers temps. Il a quand même des goûts pourris. Le logo est moche. Il est moche. Il n'a même pas son délai supporter. Il y avait les victoires en Ligue des Champions avec les petites étoiles qui ont disparu. C'est un peu épuré. C'est pas top. Une victoire en Ligue des Champions ? Comment ? En Ligue des Champions. Non, un championnat. Un championnat ? En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ça fait une demi-finale quand même. Ah ouais. Ou demi-finale, ou quart de finale, contre la Juve. Et... Et... Un certain Dicapon avait marqué de la tête. Ah oui. Ah oui, Dicapon. Un grand rappeur. Il fait du rap après. Voilà. Du rap West Side, yo. Et donc, je... Allez, pourquoi pas une belle victoire de Nantes dans leur beau stade de la Beaujoire qui sera remplacée bientôt par un autre stade. Donc voilà. Le quitte à stade. C'était quittable. Bon, très bien. On se quitta tout à l'heure pour la suite de ce programme. Enlarge... 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada